Ça vous présente l'émission Heure du choix. Trayons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis la loi terrestre sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagna. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme le sorcier. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quels sont les tempêtes de ta vie. Peut-être que tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes d'affanée, tu as des choses contraires. Tu viens de contribuer les promesses de Dieu. Les tempêtes sont là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez-le 081-01-58-074 ou le 099-87-40-322. Que Dieu vous bénisse. Ce que tu as prévu, merci Seigneur. Nous bénissons cet enseignement. Nous bénissons cet temps au nom de Jésus. Avec action des grâces, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être là ce soir. Si cela dépendait de nous-mêmes, nous n'allons pas être en ce lieu. Nous avons été frappés par la malaria depuis le samedi. Mais nous bénissons quand même le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes debout. Nous disons merci à notre papa qui nous a encore choisis pour cette grande responsabilité d'enseigner le peuple de Dieu. Et je dis aussi merci à tout un chacun de nous. Ta présence m'a fait aussi du bien. Pourquoi ? Parce que sans votre présence, je n'allais pas parler devant le chaise. Nous disons encore merci à Dieu parce qu'il est là et il nous fera du bien. Nous ouvrons nos bibles dans l'épître de Paul au chapitre 8. Le premier verset jusqu'au deuxième verset. Là, nous sommes en train de chercher notre sujet. La Bible dit ce soir régi sur le deuxième verset mais c'était difficile de commencer directement par le deuxième verset. Et vous verrez, le premier verset n'est pas conforme au deuxième verset mais nous l'avons quand même dit et nous l'avons quand même lié. Le premier verset nous parle seulement de la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. C'est que quand on est en Jésus, nous n'allons pas être équilibrabilisés par rapport à ce que nous avons fait comme péché. Et nous ne devons plus être sous la puissance du péché ou l'aveuglement du malin. C'est ça le point verset. Alors ce point verset engendre des versets nous qui sommes en Jésus et nous donne le thème la loi de l'Esprit de vie. Alléluia. Nous voulons expliquer comment est-ce que l'église de Rome a commencé et si nous voyons directement c'est l'apôtre Paul qui rédige sa lettre vers le chrétien qui résidait à Rome. comment est-ce que celui qui n'a pas créé qui n'a pas implanté cette église comment est-ce qu'il a parvenu à rédiger cette lettre rédiger cette écriture cette pensée aux chrétiens qui restaient à Rome. là je lis rapidement pour gagner le temps étant donné l'apôtre Paul n'avait pas encore visité cette ville comme l'église comment l'église a commencé c'est une question je l'ai déjà dit l'église semble avoir été composée partiellement des juifs partiellement des gentils grande portion était indubitablement d'origine gentille d'autres croyaient que c'était les croyants les chrétiens qui étaient qui étaient sauvés pendant le temps de la Pentecôte où l'apôtre Pierre avait prêché et ces gens là il y avait des juifs bien sûr il y avait des gentils d'autres nations et ils ne pouvaient pas garder cet évangile ils ne pouvaient pas garder cette connaissance cette grâce qu'ils avaient récit et ils ne pouvaient pas rester là-bas ils se sont retrouvés à Rome pourquoi à Rome c'est là où il y avait beaucoup d'activités où les gens faisaient des commerces et autres et ces gens là pouvaient se retrouver dans cette contrée là et là nous donnons les c'est c'est dans les actes des apôtres chapitres 18 verset 2 lise au MP acte des apôtres chapitre 18 acte des apôtres chapitre 18 le désinversé il dit il trouva un juif nommé Aquilas originaire du pont récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille parce que Claude avait ordonné à tous les juifs des sortures de Rome et il il se lia avec eux là nous comprenons que l'église de Rome n'a pas commencé par un apôtre n'a pas commencé par un diacre et autre c'était le chrétien qui avait récit le seigneur qui avait récit Christ et qui pouvait implanter cette église et l'apôtre Paul qui avait ce courage là il avait cette affection d'annoncer la bonne nouvelle il pouvait aussi le conscientiser dans ce sens là nous voulons parler de trois trois lois que l'apôtre Paul est en train d'expliquer par rapport au verset que nous avons lu ou à notre sujet de base qui nous dit la loi de l'esprit la loi de l'esprit de vie qui est notre thème premièrement la loi de Dieu Romain chapitre 7 verset 7 à 13 la Bible dit que dirons-nous donc la loi était le péché loin de là mais je n'ai connu le péché que par la loi je n'aurais pas connu la combatise si la loi nous dit tu ne combatteras point et le péché saisissant l'occasion produisit à moi par le commandement tout est sorte de combatise car sans la loi le péché est mort pour moi étant autrefois sans loi je vivais mais quand le commandement vint le péché repris vie et moi j'ai mouri ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi conduire à la mort car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par par lui me fit mourir la loi donc est sainte et le commandement est saint juste et bon ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort loin de là mais le péché enfin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort parce qu'il est bon et que par les commandements il devint condamnable au plus haut point gloire au seigneur nous allons lentement vraiment nous allons parler plus et lire le verset le chapitre 7 qui va nous donner beaucoup de pensées d'arguments aussi pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que notre sujet est en train de nous expliquer nous avons dit par rapport à ce que l'apôtre Paul nous a donné trois lois énoncées par l'apôtre Paul la loi des dieux nous avons lu dans Romains chapitre 7 verset 7 à 13 tous les juifs la loi c'était la loi pour les juifs c'était la loi de Moïse donc les juifs quand on parlait de la loi de Dieu et ne voyait pas les nouveaux testaments que nous sommes en train de voir et considéraient seulement l'ancien testament et ils pouvaient regarder et pratiquer toute la loi à la règle du judaïsme ils ne pouvaient pas seulement croire en Jésus Christ sans toutefois au préalable passer par la circoncision du corps Alléluia et les juifs quand ils regardaient comme ça ils voyaient qu'ils étaient en règle avec la parole de Dieu mais pour nous cette loi a un sens élargi elle recouvre toutes les exigences de l'évangile donc la loi de Dieu pour nous les chrétiens est là premièrement elle nous enseigne la crainte de Dieu elle nous enseigne la vie de sanctification elle nous enseigne les retours de Jésus elle nous enseigne encore comment accepter ou croire en Dieu Alléluia c'est ça la première loi que l'apôtre Paul est en train d'expliquer il explique aux chrétiens donc aux gentils qui étaient à Rome comment est-ce qu'ils pouvaient se comporter ils ne pouvaient pas regarder la loi comme les juifs voyaient ils pouvaient s'intéresser à l'évangile Alléluia bien aimé sans l'évangile sans Christ nous n'allons pas exister aujourd'hui l'église ne pouvait pas exister donc même les gens là qui s'intéressent qui se focalisent à l'ancien testament ils sont dans les faux ils sont dans l'erreur pourquoi parce que c'est en Jésus Christ où nous avons la probabilité même d'utiliser Genèse d'utiliser l'ancien testament mais sans cela c'était compliqué l'apôtre Paul voulait aussi les expliquer qu'ils devaient s'intéresser non seulement à ce qu'ils étaient en train de voir les juifs faisaient ils devaient plus s'intéresser à l'évangile gloire au Seigneur deuxième loi deuxième deuxième loi que l'apôtre Paul nous présente la loi de notre entendement toujours le verset le chapitre 7 au 21 verset il est écrit je trouve donc à moi cette loi quand je vais faire le bien le mal est attaché à moi ah bien aimé c'est c'est terrible ici c'est l'apôtre Paul qui est en train d'expliquer il donne aussi son témoignage comment est-ce qu'il est en train de mener une vie aussi comme un homme quelqu'un qui a connu Christ quelqu'un qui marche avec Jésus mais il est en train d'expliquer ses faiblesses non seulement ici il était en train de boire de l'alcool ou toucher le fétiche appliquer la magie la magie excusez-moi mais il est en train de se de de s'humilier il se voit quasiment sans Jésus il est faible sans Jésus il est aussi en mesure d'appliquer ou de faire n'importe quel mal celle qui consiste à un homme nouveau ou régénéré de condamner la loi de Dieu de condamner ce que la loi de Dieu condamne Alléluia bien aimé nous qui sommes en Jésus Christ nous qui sommes appelés chrétiens aujourd'hui nous sommes appelés à refuser à condamner à haï ce que la parole de Dieu interdit Alléluia je ne dois pas être à l'église tel que je suis là la parole de Dieu me dit toucher à la magie c'est un péché mais moi j'applique encore la magie là je fais le contraire de la parole du Seigneur mais ici l'apôtre Paul est en train de vous expliquer sur la loi de notre entendement que nous qui sommes en Jésus nous qui sommes chrétiens nous devons condamner ce que la loi de Dieu condamne donc prendre une position d'une manière de libérer contre la chair lisons Galates chapitre 5 verset 19 à 21 Galates chapitre 5 Galates chapitre 5 vous y êtes gloire au Seigneur il est écrit Or les œuvres de la chair sont manifestes on nous a donné toute une liste ce sont l'empidicité l'empireté la dissolution l'idolâtrie la magie les inimitiés le querelle les jalousies les animosités les disputes les divisions le secte nous descendons encore l'envie l'ivronnierie les excès des tables les choses semblables je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu Alléluia bon Seigneur ici on est en train de nous montrer ce que la chair aime la chair aime l'empidicité la chair aime la magie la chair aime le dispute le querelle c'est ça ce que la chair aime mais si l'apôtre Paul est en train de nous dire dans la deuxième loi de notre entendement nous devons condamner ce que la parole de Dieu condamne parce que nous sommes en Jésus quelqu'un qui est en Jésus il ne se dirige plus lui-même c'est Christ qui est en train de diriger sa vie Alléluia comment ne pas condamner la haine qui est en train de bouillonner dans notre corps comment ne pas condamner la vie du mal Alléluia mais nous nous retrouvons dans une confusion tout en restant dans une même place et on nous appelle tous enfants de Dieu bien aimé Jésus Christ revient bientôt nous devons restifier notre manière de faire qu'est-ce que nous sommes en train de faire tout en étant enfants de Dieu est-ce que réellement nous condamnons ce que la parole de Dieu condamne sinon l'église devait expérimenter des miracles authentiques c'est parce que nous avons renversé la donne voilà pourquoi depuis que la personne a commencé à prier pour un tel problème depuis ça fait maintenant 5 ans ça fait maintenant 10 ans et jusqu'à maintenant vous verrez que la personne dira que non non Alléluia mais le problème c'est de comprendre j'aime l'apôtre Paul au lieu d'abord de lui parler d'un miracle au lieu de lui parler de la puissance et de Dieu il les a d'abord préparés à attendre ce miracle-là connaître la parole de Dieu commencer par à y condamner les choses mauvaises que le monde actuel présente et cet endroit-là pendant ce temps c'est que Rome était entrée vous savez c'est comme ici à Kassoumbalès il y a beaucoup d'activités où il y a des commerçants il y a des hommes d'affaires qui viennent à gauche à droite c'est qu'il y a des choses terribles il y a le péché qui se fait sentir Alléluia mais l'apôtre Paul les a aidés comment est-ce que ces gens-là pouvaient garder leur conscience pouvaient garder leur vie chrétienne la loi la loi de notre entendement bien aimé nous ne devons pas nous laisser intimider par les diables nous ne devons pas nous laisser intimider par la vie du diable mais soyons chrétien qui craignent le Seigneur qui qui fait la volonté du Seigneur la troisième loi c'est la loi du péché nous sommes toujours dans notre verset des Romès 7 21 à 23 nous sautons le le 22 verset qu'est-ce que la Bible nous dit Romès chapitre 7 nous réalisons encore le 21 verset nous allons lire encore le 23 verset je trouve donc à moi cette loi quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi 23 verset mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres Alléluia nous avons dit c'est la troisième loi que l'apôtre Paul nous a présenté la loi du péché c'est une loi liée à la chair vous verrez que la loi de notre entendement et la loi du péché il y a des nuances mais vous verrez qu'il y a une petite différence c'est la loi qui est liée à la chair bien sûr la nature humaine tout ce qui est à nous est terrestre bien aimé dans le seigneur vous savez tout ce que nous sommes en train de voir passera et nous même ici nous passerons nous devons chercher à faire le sensiel dans l'église très important nous sommes appelés à faire l'essentiel par rapport au ministère ou au don que le seigneur nous a donné très important parce qu'un jour ce qu'on a peut-être on la laissera sur la terre alléluia le don la puissance le miracle bien aimé tout ce que nous sommes en train de vivre ou de chercher passera voilà pourquoi la bible elle est en train de nous expliquer que le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront bien aimé c'est Jésus qui ne passera pas alléluia tous tels que nous sommes là nous passeront pourquoi l'orgueil alléluia pourquoi toucher à la magie pourquoi combater pourquoi voler pourquoi demeurer toujours dans la sociérie pourquoi ir bien aimé dans le seigneur nous devons réagir notre manière de faire les choses dans la vie chrétienne la loi du péché c'est tout ce qui est tout ce qui intéresse bien sûr c'est que le 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 vâtir l'argent tout ce que nous sommes en train de voir bien aimé vont rester sur la terre mais ce que j'aime c'est quoi Dieu dans son amour nous a fait grâce quand nous étions encore dans le monde quand nous étions perdus quand nous n'avons pas encore la connaissance de Dieu quand la chair était en train de dominer encore mais l'amour de Dieu était toujours entre deux planer alléluia l'amour de Dieu était là et si nous pouvons dire que la délivrance de la loi du péché de la mort est un fait accompli donc les jours que nous avons reçu Christ gloire au Seigneur et nous avons été déclaré juste voilà pourquoi nous avons commencé par méditer ou lire le plein verset de l'épître de Paul le chapitre dans le chapitre 8 il dit aucune condamnation il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ c'est que quand nous sommes en Jésus Christ bien aimé c'est ça la grâce que Christ nous a donnée c'est que nous ne sommes plus sous cette puissance du diable où l'ennemi pouvait faire n'importe quoi avec notre bouche avec notre corps le diable ne pouvait il pouvait aussi blaguer jouer avec nous mais les jours où nous avons connu Christ Christ était entré à nous il nous amène à donner la capacité de vaincre le péché mais c'est difficile aujourd'hui Alléluia Amen quelqu'un qui se dit chrétien qui a des fétiches à la maison Alléluia j'étais quelque part j'ai reçu un visiteur je ne savais pas s'il était il était vraiment magicien je ne sais pas nous avons parlé avec le frère je l'appelais frère mais il était magicien c'est après son départ sa sortie où j'ai connu qu'il était magicien et nous avons parlé nous avons parlé l'esprit de Dieu m'a fait grâce de commencer à parler avec cet homme-là le retour de Jésus et comment est-ce qu'on ne peut pas blaguer ou jouer avec le Seigneur on ne se moque pas de Dieu c'est que l'homme aura s'aimé c'est qu'il m'açonnéra le bien-aimé bon je l'appelle le bien-aimé il était parti j'ai vu un mouvement tellement compliqué en sortant de là où j'étais j'ai vu un chat qui venait tout droit vers moi alléluia et j'étais tellement calme là le chat est venu il voulait sauter sur moi mais je ne sais pas comment est-ce que le chat n'a pas n'a pas pu trouver cette opportunité de sauter sur moi j'ai vu le chat il a seulement crié comme ça et le chat était parti bien-aimé vous savez c'est Christ qui connait nos vies nous pouvons dire que nous prêchons tel que nous le faisons ici mais nous devons faire très attention alléluia que chacun de nous arrive à se vérifier à se contrôler et à se poser cette question est-ce qu'assirément je suis enfant de Dieu est-ce que je suis déjà affranchi connaître Christ c'est une bonne chose est-ce que nous menons cette vie de Jésus c'est ça le problème le préalable nous devons mener la vie de Jésus quand je me dis que je suis chrétien assirément même si le pasteur n'est pas là je suis chrétien alléluia même si j'ai la faim je ne dois pas voler qu'est-ce qu'il m'en est non non vous savez bien aimé nous devons aussi honorer notre vie chrétienne gloire au Seigneur la grâce c'est quand on a la grâce et il décrit la grâce et c'était une grâce à travers la grâce et nous avons reçu le pardon parlez un peu du rôle pour le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien parce que nous avons dit la loi de l'esprit et de vie les rôles dans notre vie et de rendre efficace cette oeuvre d'affranchissement en créant en nous le désir d'accomplir la loi des dieux et de s'opposer à tout ce qui vient de la chair alléluia bien aimé c'est tellement il y a certaines choses il y a certains caractères même si la personne peut avoir des points négatifs bien sûr mais pas arriver à des comportements tellement compliqués non non un chrétien qui se dit chrétien et qui continue à voler dans l'église alléluia parce qu'il y en a de ces gens là qui disent que non non alléluia en jésus nous ne devons pas parler nous ne devons pas dire des choses pareilles non quand on est affranchis quand Christ nous a affranchis qu'est-ce que la Bible dit j'ai vu le modérateur qui était ici nous a li dans je crois ça dans l'épître de Paul au Corinthien de Corinthien chapitre 5 verset 17 alléluia ce que la Bible est en train de nous expliquer que quand on est en Christ on est devenu une nouvelle créative donc les choses sont passées ce que j'étais en train de faire ne doit plus encore ne doit plus encore se manifester dans la vie chrétienne j'étais volé j'ai crié au Seigneur et je demeure encore là c'est un problème il y a quelque chose qui ne marche pas alléluia parce que quand Christ entre dans la personne la première des choses c'est transformer la personne même dans l'évangélisation quand nous posons parfois des questions est-ce que vous avez déjà récité Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur oui à l'âge de 7 ans d'autres personnes disent chaque jour c'est très important mais qu'est-ce que tu as vu en toi changer alléluia tu étais féticheur est-ce que tu as changé tu abandonnes le fétiche tu étais volére est-ce que tu as changé tu es devenu réellement chrétien bien aimé nous devons faire attention par rapport à la vie chrétienne ce que j'aime à l'apôtre Paul il a donné ce qu'il a ce que l'église de Rome ce que les chrétiens de Rome attendaient pour le faire grandir nous devons grandir spirituellement ce n'est pas beaucoup sauter ce n'est pas chanter prêcher gagner les âmes je ne sais pas comment mais au préalable la personne est appelée à se regarder est-ce que assurément je suis un instrument du Seigneur est-ce que réellement je suis un chrétien parce qu'ils sont allés implanter l'église de Rome c'est ceux qui étaient seulement sauvés ce n'étaient pas les apôtres ni les diacres les évêques c'étaient les chrétiens qui avaient récit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé c'est tel que nous sommes là nous pouvons recevoir Christ nous pouvons marcher selon les concepts bibliques bien-aimés nous pouvons aussi nous retrouver à Kisenda à Kamabaji et commencer une église alléluia l'église ce n'est pas seulement un apôtre même celui qui a récit Jésus-Christ comme le bien-aimé ici ils ont récit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé et ils n'ont pas voulu laisser cette reconnaissance ils sont allés commencer une église et les apôtres ont suivi bien-aimés cet élément important intéressant quand on est à l'église on doit être utile on doit être à qui vous vous absentez par exemple on s'est posé des questions nous ne voyons pas le faire tel à l'église nous ne voyons pas la faire tel mais quand une sœur s'absente à l'église on se dit en tout cas tu n'as pas à l'église quand on ne va pas un frère on doit carrément le chercher frère vous êtes où on te va plus à l'église qu'est-ce qui se passe chez toi voilà la vie chrétienne mais pas une vie une vie une vie de singletons non la vie chrétienne n'est pas comme ça les chrétiens ici ont donné tellement modèle et l'apôtre Paul qui avait cette soif l'affection il a écrit une lettre et ces gens là étaient tellement consolés et quand le Saint-Esprit bien-aimé travaille dans la personne quand le Saint-Esprit descend dans la personne quand l'Esprit quand la personne croit en Jésus ou l'Esprit de Dieu continue le travail dans la personne c'est que nous avons nous avons lu dans Galates chapitre chapitre 5 nous voulons ajouter encore un autre verset le 16ème le 16ème verset qu'est-ce que la Bible dit la Bible est en train de nous dire j'ai dit donc marchez selon dans l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair bien-aimé la chair ici c'est c'est vraiment un ennemi notre premier ennemi si la chair ce n'est pas d'abord le diable alléluia parce que nous faisons le combat spirituel que vous n'avez pas l'idée on fait le combat spirituel on utilise même des armes sophistiquées je prends maintenant c'est quoi c'est la cage je commence maintenant à donner des coups au sorcier mais c'est un peu compliqué nous devons d'abord au préalable combattre ce qui est en train de nous déranger ce qui aime nous pousser toujours vers le mal la chair et ici on dit on nous donne les remèdes on nous dit dans les 16 versets je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair quand on a connu Christ la personne ou le chrétien n'est pas appelé à rester seul il est appelé à chercher le Saint-Esprit car c'est le Saint-Esprit qui lui donnera la force la capacité de lutter contre le péché Alléluia parce que nous-mêmes nous ne serons pas tout en menant tout en vivant avec cette chair ici c'est tellement compliqué mais quand il y a l'aide du Saint-Esprit voilà pourquoi même Christ était entré de parler avec ses disciples il disait que vous êtes avantagé pourquoi parce qu'il faudrait que je m'en aille si je ne m'en vais pas le consolateur ne descendra pas avec vous il faudrait que je m'en aille Alléluia donc l'église telle que nous sommes là nous ne sommes pas restés des orphelins nous ne sommes pas restés des gens inefficaces non non nous sommes des gens forts capables d'annoncer l'évangile capables de parler de Jésus avec force le Jésus qui sauve le Jésus qui délivre le Jésus qui bénit le Jésus qui délivre Alléluia le Saint-Esprit nous aide voilà notre force église Alléluia pour lutter contre le péché lutter contre la chair la chair nous amène toujours à faire le mal Alléluia c'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire quand il veut faire le bien c'est quoi 21 j'ai trouvé donc à moi cette loi quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi bien aimé nous sommes appelés à chercher l'Esprit de Dieu quand l'Esprit de Dieu vient à nous l'Esprit nous aide il nous convainc d'abord à ce qui concerne le péché l'Esprit de Dieu nous rappelle la parole de Dieu l'Esprit de Dieu nous aide à bien marcher sur les droits chemins le Saint-Esprit nous communique la pensée céleste le Saint-Esprit nous parle qu'est-ce qu'il nous faut Alléluia c'est lui notre boussole le Saint-Esprit mais quand on est chrétien et on n'a pas besoin on ne cherche pas l'Esprit de Dieu on ne cherche pas le Saint-Esprit oh bien aimé c'est difficile on va croire au Seigneur Jésus-Christ c'est hier et on se réveille le matin on demeure toujours dans cette même vie ancienne gloire au Seigneur nous devons chercher le Saint-Esprit celle qui nous aidera à éviter le désir de la chair avant que nous puissions terminer j'aimerais seulement lire rapidement le temps d'entrer et de filer c'est un exemple je crois que nous allons comprendre cet élément clair je lis rapidement prenons l'exemple du clou et de l'élément ici le clou c'est le moi ou le clou c'est l'homme le clou est victime de la loi de la gravité donc la loi du péché ce qui attire la personne la loi du péché de la mort et le clou ici quand il est victime de la loi de la gravité il est à tomber et nous avons remplacé le clou par l'homme c'est que l'homme avec la force de la gravité de la loi du péché l'homme tombe toujours mais ce que j'ai aimé mais si le clou répond à la paix de l'élément l'élément ici c'est Christ bien sûr Christ attire alléluia si le clou répond à la paix de l'élément qui est Jésus Christ une nouvelle loi la loi de l'esprit de vie va entrer en action c'est courant vital le Saint-Esprit par lequel Jésus Christ habite à nous bien aimé dans le Seigneur l'homme est appelé à être attaché à Christ la loi de l'esprit de vie c'est être attaché à Christ là on ne manquera pas de rien alléluia nous acclamons le Seigneur que Dieu nous bénisse nous voulons prendre un moment de prière bien aimé nous voulons prier nous avons entendu la parole éternelle Kassoumbale ça vous présente les missions heure du choix créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme pasteur Richard Ouagna la prière en dehors de la parole c'est une incantation quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers dis à mon peuple je suis celui qui calme les tempêtes je ne connais pas quels sont les tempêtes de ta vie peut-être tu as des tempêtes financières tu as des tempêtes d'enfant tu as des choses contraires qui viennent contribuer les promesses de Dieu les tempêtes de ton appareil pour empêcher la barque d'avancer mais avec Jésus tu avances pour cette émission contactez-le 081 01 58 074 ou le 099 87 40 322 que Dieu vous bénisse à les la 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 Sous-titrage Société Radio-Canada